Rebonjour mes petites dames, voici une vidéo bonus que je vous rajoute. Cette vidéo ça va être des petits détails, des explications supplémentaires pour ce sac, pour le perfectionner, pour avoir d'autres outils, si vous voulez en faire un autre, peut-être légèrement différent de celui-ci. Visionnez, gardez la vidéo bonus si vous la trouvez intéressante, ou sinon vous l'effacez. Alors, première petite astuce, c'est pour le fond. Le fond, donc on a fait, comme beaucoup de sacs, baille les mouf. Pour éviter d'investir dans un fond de sacs, vous faites tout simplement, alors vous voyez, moi je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas mou, vous voyez. Ben, tout simplement, hop, je mets ma main dedans, et je tiens la caméra à même temps, vous avez vu comment je suis louée. Tadam, voilà, un bout de carton, tout simplement, et encore je l'ai fait à la va-vite. Vous faites la taille du fond du sac, vous découpez, vous le mettez à l'intérieur. Vous pouvez très bien, avec une aiguille piquée, et avec un fil très fin, le coudre de temps en temps, vous voyez, quelques points par-ci, par-là, et l'accrocher ici au coton, pour qu'il reste au fond. Et ça vous permet d'avoir un fond plus solide, voilà. Alors, là, ça peut aller, mais il y a encore, vous voyez, mais dès que je mets quelque chose dedans, pour fils à fesses. Donc, vous avez cette petite astuce-là. Voilà, déjà ça. Ensuite, pour le fond, vous avez bien vu que dans ce sac, je l'ai fait en bride. Et vous vous êtes sûrement dit, oui, mais on dit que le sac mochiha est en mailles serrées. Alors, oui, le traditionnel, je vous ai bien précisé que ce n'était pas le pur, wayu, wayu, je ne sais plus comment on dit. Mais, si vous souhaitez le faire en mailles serrées, il faut savoir deux choses. C'est-à-dire que vous avez, comme ce dessin-là, qui est le parfait exemple, si vous me le faites en mailles serrées, votre sac, le fond, il va être comme ça. Ça va être la moitié de ça. Avoir un sac miniature, sauf pour les petites filles, c'est parfait. Pour nous, ce n'est pas top. Donc, quand vous avez un dessin, et que vous vous rendez compte que quand vous commencez à le faire, c'est petit, soit vous le faites en bride, l'exemple ici, soit vous pouvez le faire en mailles serrées, mais vous doublez. Mais vous doublez tout. C'est-à-dire que quand on a fait, par exemple, ici, le rang avec un blanc, vous allez faire deux rangs avec le petit blanc. Mais ça veut dire aussi que vous me doublez les augmentations. Je précise. Vous allez faire un rang à mailles serrées, celui-là, avec les fameuses augmentations. Et vous allez faire exactement le même, ici, vous allez faire exactement le même que celui-ci. Le blanc au même endroit. Et les mêmes augmentations que vous aurez fait au premier. C'est-à-dire que vous avez chaque fois deux rangs identiques. Voilà. Quand là, vous aurez fait deux blancs, il faudra faire un rang avec deux blancs. Et les mêmes augmentations que vous aurez fait ici. Voyez, vous doublez à chaque fois. pour arriver à avoir la même taille que celui-là. D'accord ? J'espère que c'est assez clair. Donc, il y a des dessins où, en mailles serrées, vous aurez une taille correcte. Et il y en a, il faudra doubler ou faire un bride. Ce qui a été le cas ici. Alors, moi, c'est vrai que pour la vidéo et pour les débutantes qui ont voulu découvrir ce sac, je suis restée en bride pour pouvoir expliquer le fil plus facilement. Si j'avais commencé à tout doubler, je vous aurais perdu en cours de route. Donc, du coup, j'ai fait la bride, je suis restée dans la simplicité. Mais je vous donne l'astuce. Ensuite, ici, vous avez, vous voyez, une certaine hauteur de sac. Alors, moi, personnellement, quand je l'ai fait, c'était plutôt un sac fourre-tout. Un sac pour aller faire le marché. Un sac de plage. Un sac, un grand sac pour ceux qui aiment aussi. Toutefois, si vous avez envie que de là, cette partie de dessin, de là à là, il ne fasse que la moitié, là, on est en bride. Dans ce cas-là, vous le faites en maille serrée. Et automatiquement, il sera plus bas. Mais là, vous ne doublez pas. On est bien d'accord. À ce dessin-là, vous pouvez le faire en maille serrée, mais il sera plus court. Donc, c'est un choix de chacune. Donc, si un jour, vous avez envie de le refaire avec un autre coloris ou pour une autre utilité, et vous le voulez plus court que celui-là, vous faites en maille serrée. À ce niveau-là, simple. Voilà, vous suivez, mais vous faites en maille serrée. Voilà. Au niveau, donc, la suite. Je prépare et je vous fais voir. Alors, mesdames, quand nous avons fait la cordelette, je vous ai fait voir la technique de la petite cordelette simple et je vous avais dit, moi, j'ai fait la petite cordelette tunisienne et je vous ai mis le lien sur la vidéo. Mais, j'ai vu aussi une autre technique qui était assez sympa et que vous pourrez faire pour d'autres sacs, même pour autre chose. Et j'ai trouvé assez simple. Parce que, alors, des fois, vous avez des techniques tellement compliquées que rien que de le regarder, moi, ça me fatigue. Alors, vous allez... Alors, moi, je prends de la laine. Donc, vous restez toujours avec votre coton, bien sûr. Moi, je prends une petite taille. Mais, pour le faire, vous faites la longueur voulue par rapport au sac. On est toujours d'accord. Alors, le principe, c'est de prendre votre coton. Moi, c'est la laine, mais coton. Vous pliez en deux. Alors, la longueur, quand c'est plié en deux, c'est la longueur qu'il vous faut pour le sac. Voilà. Même, voir plus. Non, non, beaucoup plus. Facile, me semble, 3 mètres. Faites un petit essai pour voir. J'avoue que, bon, voilà. Moi, pour la vidéo, je vous fais voir ce que j'ai trouvé. Alors, le principe, vous pliez en deux. Ici, vous faites un petit, un tout petit nœud. Voilà. Et le but, ça va être, en fin de compte, alors, il y a plusieurs techniques. Moi, en fin de compte, je rentre dedans et je tourne. Voilà. Le but, ça va être, vous voyez, je tourne, je tourne, en fin de compte, j'enroule sur lui-même le fil. Alors, moi, je fais cette technique, mais vous pouvez accrocher votre ficelle quelque part et tourner, tout simplement. et le but, ça va être de tourner, tourner, tourner. Alors là, je sais que la vidéo, elle n'est pas très intéressante parce que vous voyez que mon fil. Voilà. Et en fin de compte, c'est bien, mais vraiment, vous voyez, il faut vraiment que le fil soit très, très enroulé. Vous voyez, encore un petit peu. il faut vraiment qu'il s'enroule sur lui-même mais à fond. Il faut dire fond. Voilà. Donc, vous tournez, vous tournez, voyez-moi, mon doigt, il est presque enfermé dans la ficelle. Voilà. À partir de là, vous enlevez votre doigt, vous continuez à tourner un petit peu l'extrémité. Voilà. Et là, vous attrapez tout simplement le bout là où j'ai fait mon petit nœud. Le bout que j'ai gardé et que je n'ai pas lâché parce que sinon, ça va se défaire. Je tiens les deux et vous avez vu qu'instinctivement, il s'enroule sur lui-même. Et là, vous tirez un petit peu pour, voilà, ça crée en fin de compte une petite cordelette super jolie qui en fin de compte s'entoure toute seule. Voilà. Alors, bien sûr, moi, il est petit mais vous, il est très long. à partir de là, vous faites, alors, bien sûr, moi, elle est petite, d'accord ? Vous faites, hop, un petit nœud. Voilà. Alors, bon, moi, c'est sûr qu'elle va être minuscule. Un petit nœud là et vous faites aussi un petit nœud à l'extrémité. Alors, moi, pour l'instant, je la laisse comme ça pour la vidéo. Le but, alors, vous, elle est très longue, très longue pour le sac. Vous allez faire, par exemple, alors, soit trois identiques, mais si on reste sur le ton, par exemple, qu'on a fait, vous pouvez faire trois marrons et un blanc ou deux blancs et un marron. et vous allez faire trois cordelettes comme ça. Donc, je le fais, je reviens. Bon, voilà, moi, le son, vraiment minuscule, ne rigolez pas. Voilà. Mais ça vous fait, vous voyez, chaque fois, des petites cordelettes. Alors, soit vous avez une, par exemple, une grosse laine ou un gros coton et une cordelette vous suffit à entourer, si elle est à peu près de cette taille-là. Ou sinon, donc là, moi, c'est ma petite astuce perso, vous allez retomber un enfant si vous allez faire une tresse. Alors, avec trois, quatre, cinq, cinq fils. Ça, c'est à vous de voir. Comment je pourrais... Alors, imaginez, donc, vous l'accrochez. Hop. Alors, vous l'accrochez avec les techniques à vous. Voilà. Et le but, ça va être, donc, de faire, tout simplement, une tresse. Voilà. Alors, je vous fais la tresse à la va-vite. Moi, je ne suis pas très douée en tresse parce que je n'ai jamais eu les cheveux très très longs. Voilà. Voilà. Bon, admittons. et c'est vraiment en gros. Ma tresse, ce n'est vraiment pas terrible. Mais bon, vous voyez l'astuce. Et ça, maintenant, ça fait une dimension, une grosseur intéressante pour faire la cordelette du sac. Alors, bien sûr, après, vous enlevez, vous faites les nœuds, voilà, hop, qui font. Et vous voyez, ça vous fait une jolie cordelette avec plusieurs couleurs différentes, deux dimensions raisonnables pour le mettre sur votre sac. Voilà. Et en plus, là, ce sera vraiment une cordelette, on va dire, unique, puisque ce sera vous qui l'aurez construit. Voilà. Donc, pour ce sac ou pour autre chose. Mais, voilà, le principe, je l'ai trouvé sympa. J'espère que vous trouvez aussi ça sympa. Voilà, pour la cordelette. On continue. Pour la haisse, je vous avais dit qu'on faisait avec le crochet pour une simplicité, des petits dessins, changer de couleur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi la technique avec un drôle de crochet. Je ne sais pas comment on fait. Je fais mon personnement, ça ne m'intéresse pas. Mais, il y a aussi cette technique que j'ai vue, qui est, bien sûr, je n'ai rien inventé, qui est par contre accessible à tout le monde et très facile. Ça va être la technique des petits nœuds. Alors, à la base, il vous faut six brins, six fils à droite, six fils à gauche et six fils à droite. Bon, moi, pour la vidéo, je ne vous en ai mis que trois. D'accord ? Et, on fait un nœud. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand je fais le nœud, tout va s'en mêler. Alors, vous prenez une pince comme moi, vous mettez bien vos fils dans le sens que vous avez envie puisqu'on va travailler de gauche au milieu, de droite au milieu. D'accord ? Donc, vous mettez la pince qui bloque tout et vous faites le nœud derrière la pince. Donc, un nœud classique. Vous voyez, moi, j'avais commencé à le faire mais je vous fais voir. Voilà. Donc, après, bon, moi, je l'ai fait à l'arrache. C'est pour ça qu'il y a ça. Mais, du coup, vos fils restent positionnés. Donc, vous faites votre... Pour la vidéo, je n'ai que trois brins et trois brins. en réalité, vous devez prendre six brins, six brins, positionnés à l'identique au niveau couleur. C'est-à-dire que vous voyez ici, là, c'est bleu, vert et mauve. D'autre côté, c'est bleu, vert et mauve. D'accord ? Sachant que vous, vous en avez six. Donc, par exemple, pour notre sac qui est marron et cru, vous pouvez très bien faire marron, marron, écrus, écrus, marron, marron, écrus. Vous les mettez comme vous voulez parce que c'est ce qui va permettre de faire, vous savez, les hances avec le format V à chaque fois. C'est ça. Quand on n'a pas le super crochet, je ne sais plus comment. La technique, vous faites un nœud, vous accrochez avec une pince ou quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il bouge. Voilà, il faut que vous soyez tranquille. Donc, le principe, c'est de faire un nœud qui s'entoure autour du fil qui suit derrière. Donc, le bleu, vous voyez, hop, s'entoure, je fais le nœud et je glisse. Je prends mon mauve, lui, le mauve reste fixe, c'est le bleu qui fait, hop, et quand mon bleu est au milieu, je ne touche plus. Je vais à gauche. C'est mon bleu, vous voyez, hop, qui va s'entourer, faire le nœud sur le vert. Les deux sont côtés. Voilà. là, c'est le mauve. Donc, vous voyez, je fais la boucle, hop, on est à droite et reste à droite. Et je fais mon nœud. Et quand ils arrivent côte à côte, je les fais entre eux, hop, au milieu. Et là, on a fait un rang de bleu. Maintenant, on va faire le rang vert. Toujours pareil. À gauche, ça reste à gauche. Hop. Voilà. Et je fais le nœud. Là, le bleu, je fais aussi mon nœud. et c'est le vert qui arrive au milieu. De ce côté, je fais pareil. Je fais mon petit nœud. Et vous avez vu que ma boucle reste à droite. Je fais mon nœud. Là, sur le bleu, ma boucle, elle est toujours à droite. C'est le sens du fil, du côté où il est. Voilà. Et quand j'arrive là, je fais un nœud, bon, là, c'est central. Vous voyez. Je vous ferai voir le résultat. Alors, c'est avec du coton. Donc, maintenant, je vais vous faire le mauve. Donc, je vous refais voir encore. Voilà. chacun reste chez soi. Mon mauve, vous avez vu la boucle, elle est à gauche parce que mon nœud est à gauche. Voilà. la boucle à gauche, je fais mon petit nœud. Voilà. Au milieu. Mon fil, il est à droite. D'accord ? Donc, mon nœud, il va être à droite. Voilà. Vous voyez, il est ici, mon nœud. Si vous ne le faites pas dans le même sens, il y a tout qui va se mélanger. Mais ça ne fera pas le résultat voulu. Donc, vous le posez. Ça dépend. Moi, je suis droitière. Alors, des fois, travailler à gauche, ce n'est pas ma tasse de thé. Hop. Voilà. Et là, vous faites le nœud. Voilà. Je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. voilà. Si ma caméra veut bien faire la netteté, voilà. Donc, vous voyez que j'ai un rang. J'ai un rang bleu. J'ai un rang jaune. Enfin, ou vert. Et j'ai mon rang mauve. Mais vous avez vu le sens que c'est en train de partir ? Ça part en pointe. Voilà. Alors, il est tout petit. En largeur, c'est petit parce que j'ai que trois étroits. c'est pour ça qu'il faut y faire six d'un côté, six de l'autre. Et là, vous avez les fameuses hanse très larges avec les dessins en V. Alors, bien sûr, les couleurs, à vous de les mettre comme il faut. si par exemple, si vous avez trois marrons et trois écrus, vous allez avoir trois rangées de marrons, trois rangées de écrus, d'accord ? qui partent en V. Si vous faites deux marrons et quatre écrus, vous allez avoir deux marrons, deux V marrons et quatre écrus. dun-dun, 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 dun-dun. Donc, cette technique, moi, je la trouve facile. Il suffit de faire les nœuds et de bien comprendre comment faire les petits nœuds. Vous voyez ? Là, on le voit super bien. Donc, faites un petit essai comme moi avec de la laine. Par contre, faites avec six petits bouts. Vous ne coupez pas, je veux dire, vous coupez un petit peu, c'est juste de faire un essai. mais faites avec six laines, faites un essai avec des restes. Vous voyez ce que ça donne. Si ça vous plaît, vous aurez une technique supplémentaire pour faire une hanse et valable pour tous les sacs. Voilà. Astuce pour la hanse. Et voilà, mesdames, je vous ai donné tous mes petits bonus. Donc, le bonus du carton, le bonus donc pour faire le rond pour doubler les mailles serrées. Si vous le voulez moins haut, le faire en mailles serrées uniquement un rang suffit alors qu'en dessous ce sera deux rangs uniques. Pour la cordelette, ici, vous avez la petite astuce de la tresse. Et pour la hanse, vous avez la petite technique du tressage on va dire. Voilà. Je pense que ça doit venir du côté indien je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit vidéo bonus vous aura plu, vous aura agréablement surpris. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous la jetez. Voilà. Je vous remercie encore. Je l'avais déjà fait mais voilà, d'avoir participé à cette aventure. ça m'a plu. Certes, la technique ne m'a pas aidée. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, ça m'a plu, ça m'a fait très plaisir de votre participation. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez envie un jour de recommencer. On peut faire un autre sujet pour l'hiver par exemple. mais toujours sur le même principe. Eh bien, écoutez, merci, à bientôt, toujours et encore sur ma chaîne Elilou Crochette ou sur mon blog. N'hésitez pas à visiter mon blog. Il y a plein de documents, plein d'articles qui, bien sûr, ne sont pas sur YouTube. Voilà. Merci, merci et à bientôt. Sous-titrage MFP.